Bonsoir Paul Meyer et Gauthier Capuçon, merci infiniment de passer un moment avec nous. Dans quel état d'esprit êtes-vous arrivé à Evian, ici aux rencontres musicales d'Evian, que vous connaissez bien, mais en cette période si particulière, si fragile de la vie musicale, Gauthier ? Ça fait du bien, ça fait du bien. On est heureux d'être là, on est heureux tout d'abord que le festival ait pu être maintenu, qu'on puisse faire de la musique ensemble. On a passé, on a répété hier, on a répété cet après-midi. Déjà de se retrouver avec Paul, on ne s'est pas vu depuis très longtemps, donc de rejouer ce trio de Brahms, c'est beaucoup d'émotion. La rencontre avec Béatrice Herana aussi, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Et puis hier soir, c'était le premier concert, c'était l'ouverture du festival. Et vous étiez dans la salle tous les jours. Le premier concert où je réassistais depuis début mars, ça fait un bien fou. Pour moi, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de musique, déjà j'ai beaucoup travaillé mon instrument, j'ai écouté beaucoup de disques, beaucoup d'enregistrements. Mais d'entendre des gens jouer en live dans cette belle acoustique, c'était un concert vraiment formidable. Ça fait du bien parce que c'est enfin, enfin, on revit. Et donc même le processus de devenir ici, ça rappelle des souvenirs bien entendu. Le temps est merveilleux, c'est vraiment sympa, franchement. Et puis je trouve que le public qui répond présent aussi, c'est très encourageant pour nous. Alors bien sûr, la scène n'est pas comble puisqu'il y a des distances de sécurité, mais l'ambiance est magnifique. Et franchement, ça fait du bien. Et le public est chaleureux. On voit à quel point ils ont besoin aussi de partager cette musique. Ils sont tous venus. Et très honnêtement, la jauge n'est pas complète pour les questions de sanitaire que tu viens de rappeler, Paul. Mais on n'a pas du tout la sensation. Enfin, on se sent bien. On est heureux d'être là. Alors, vous avez déjà pu rejouer plusieurs fois depuis le déconfinement. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre rapport à la scène, dans votre rapport au concert, dans votre rapport entre artistes lorsque vous faites de la musique de chambre aujourd'hui ? Est-ce que quelque chose a changé ? Gauthier ? Oui, je pense que c'est une vraie psychanalyse, en fait. Parce qu'on a tous vécu, évidemment, ce confinement, plus ou moins bien, mais ça nous a forcé à réfléchir sur nous-mêmes. Réfléchir aussi, sans doute, à apprécier plus le moment présent. C'est vrai que nous, quand on est sur la route, on est toujours finalement presque dans l'étape d'après. Il y a quelque chose qui ne cesse jamais d'avancer. Et c'est vrai que simplement de jouir du moment présent et d'être sur scène ensemble, de se retrouver à la répétition, de partager ces moments, c'est très important. Donc ça, je pense que c'est une vraie prise de conscience. Et je pense qu'il faudra aussi qu'on se mette tous autour de la table, c'est-à-dire les artistes, les agents, les organisateurs de concerts, les orchestres, pour essayer de changer un tout petit peu le mode de fonctionnement. Parce que par rapport à l'écologie, aussi le modèle économique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer, mais on doit tous réfléchir ensemble. C'est-à-dire ne plus faire des allers-retours insensés pour un concert, essayer de partager, de construire des choses plus ensemble. Mais il faut qu'on soit tous solidaires avec cette idée-là. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est ce que vous ressentez également, Paul ? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui compte, c'est de retisser des liens, des liens qui sont des fois simples, ne serait-ce qu'on s'en rend compte. En France, on a des musiciens exceptionnels et on pourrait jouer encore plus ensemble, des fois aller moins loin. Mais ce n'est pas que ça. Je pense que ce qui a été vraiment l'élément qui, pour moi, a été important, c'est de me rendre compte que vraiment le concert, le fait de jouer ensemble, de jouer sur scène, ça n'a rien à voir avec le fait de jouer en enregistrement, même pour un disque, même pour une... Donc c'est surtout ça. Je pense que la musique peut gagner en aventure, en beauté, en rencontre. Et c'est ça, je pense que ça va être l'étape qui va compter beaucoup, de ne pas jouer comme des musiciens professionnels engagés, mais où le but est d'arriver à un bon niveau professionnel, mais au contraire, de permettre ce plus, cette espèce de corde raide, le moment qui fait que tout change à ce moment-là. Et que chaque concert est un moment unique et que, même si on peut le réécouter grâce aux réseaux sociaux ou aux radios, etc., aux médias, mais que c'est un moment un peu unique, quand même. Alors ce soir, c'est une rencontre inédite, une nouvelle rencontre pour vous, en tout cas en musique, sur scène, avec la pianiste, formidable pianiste italienne, Beatrice Rana. Qu'est-ce qui a suscité cette rencontre ? C'est une envie de votre part ? C'est une musicienne fascinante. Vous aviez envie, Gauthier, de jouer avec elle ? Moi, ça fait longtemps que je connais Beatrice Rana d'enregistrement. Je ne l'ai jamais entendue en live. J'ai entendu de nombreux enregistrements. On m'a parlé d'elle. Donc c'était une artiste avec laquelle j'avais vraiment envie de collaborer. Et ça, ça fait partie, justement, les rencontres musicales d'Evian, mais ça fait partie de, justement, le bonheur de ces festivals d'été et de créer ces rencontres. Les rencontres musicales d'Evian m'ont dit que Beatrice Rana serait là et m'ont demandé si on accepterait de monter un programme ensemble avec Paul. Donc c'était absolument une situation de rêve. Quoi de mieux que de jouer le trio de Brahms ensemble avec Paul, qu'on a beaucoup joué, et avec Beatrice pour la première fois, et cette sonate de Beethoven aussi. Donc voilà, c'est une première collaboration, mais je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est le début d'une aventure pour nos communes. Moi, je connaissais Beatrice Rana parce qu'elle est venue au festival de Saint-Lombre-Provence. J'ai pas joué avec elle, mais j'ai entendu plusieurs concerts live. Ah, mais c'est la première aussi pour toi ? Oui, oui, j'ai pas joué avec elle encore. Et elle a joué, bien sûr, les variations Goldberg. Et je dois dire que, bon, c'est une pianiste qui est superlative, qui est complètement bluffante dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. En tout cas, on se réjouit de vous voir réunis tous les deux et tous les trois avec Beatrice. Richard, dans ce trio de Brahms, trio avec clarinette, donc pour piano, violoncelle et clarinette, c'est un alliage particulier. Est-ce que c'est un équilibre sonore, difficile, complexe, subtil, ce trio de Brahms ? Je dirais non, pas vraiment, parce que c'est peut-être plutôt l'inverse. En fait, ça sonne tout simplement bien tout seul. Déjà, j'ai à dire que chaque instrument apporte à l'autre instrument un plus sans lui manger de l'espace, finalement. Enfin, c'est ce que je ressens par rapport au violoncelle. Alors bien sûr, il faut faire attention de respecter le volume sonore, il ne peut pas jouer plus fort qu'un autre, etc. Mais ça, c'est bien sûr pas un problème. Mais je trouve que les trois sons, au contraire, font vraiment quelque chose de très beau. Et puis alors, Brahms, il avait arrêté de composer, c'est la fin de sa vie. Il avait envie, bien sûr, d'écrire pour clarinette. Ce trio est un peu... Il a écrit ça juste avant les sonades, mais c'est quand même un moment un peu de paix, de grâce. Quand même, c'est incroyable. Et de joie aussi. Et de joie, tout à fait. Il y a de la joie dans ce trio. Il y a beaucoup de grâce, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a ce rapport avec la nature qui est si fort chez Brahms, la nature qui est si présente ici dans cette grange de l'Ak. On a l'impression d'être au milieu d'une forêt, même sur scène. Jouer Brahms à la grange de l'Ak, ça donne un sens particulier, une couleur particulière. Évidemment, pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà, c'est un petit peu ma région. Ton pays. Oui, je ne dirais pas mon pays, mais c'est ma région. Ensuite, c'est l'histoire quand même de cette salle avec Rostropovich, Antoine Riboud. Donc, c'est pour nous, violoncellistes et musiciens, c'est une histoire extraordinaire. Puis, la première chose qu'on ressent quand on rentre, même là, quand on parle, on sent l'acoustique. Mais c'est l'odeur. Ça, c'est extraordinaire. C'est unique au monde. C'est une salle qui ne ressemble à aucune autre. Et d'un point de vue acoustique, c'est merveilleux. C'est que du bois. C'est que du bois. On a l'impression d'être dans un coffre de violoncelle avec cette acoustique géniale et ces odeurs de bois. C'est assez magique. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver. Tous les deux ici, Gauthier Capuçon et Paul Meyer à La Grange de Lac avec Béatrice Chirana et en direct sur Radio Classique. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.